Si la transformation, le changement vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Vous allez y découvrir ce que le Project Inquiry apporte à la transformation et à l'intelligence collective dans nos organisations. Vous y découvrirez ses caractéristiques, ses concepts clés, la façon de la mettre en œuvre, ses applications possibles et un lien pour télécharger un e-book. Des changements, petits ou grands, nous en vivons constamment. Et vous, quel est ce défi de changement auquel vous êtes confronté ? Que voulez-vous changer ? Que voulez-vous voir se transformer ? L'AI va probablement vous permettre de voir ceci sous un autre angle. Et pour commencer, comme cela se passe souvent avec l'AI, voici une histoire, vraie, d'un défi de performance collective que l'AI a permis de surmonter chez un nickel-pantier automobile. Prenons une situation réelle sur laquelle nous avons été sollicités en urgence. La directrice logistique d'une entité automobile d'une multinationale nous sollicite en décrivant le contexte suivant. Un écart de 25% entre l'objectif et la réalité sur des indicateurs de qualité de livraison client, ce qui dans le monde de la production automobile est parfaitement désastreux. Un faible taux d'engagement des salariés, mesuré par la dernière enquête de satisfaction. Des managers débordés et à court d'idées pour améliorer cette situation. Et enfin, des clients menaçant l'entreprise de passer à la concurrence. Autant vous dire que la situation était catastrophique. La dirigeante s'attendait à une proposition classique, l'aider à analyser les dysfonctionnements pour en comprendre les causes, afin d'y remédier au plus vite en mettant en place des actions correctives. Approche tout à fait naturelle devant un problème de cette nature dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. En réalité, à sa grande surprise, nous lui avons proposé de regarder ce sujet sous un tout autre angle. Au lieu de creuser le pourquoi des problèmes, nous lui avons proposé de creuser le comment atteindre l'objectif en identifiant dans les forces, talents, succès opérationnels de tous les collaborateurs, les ressources pour atteindre l'objectif fixé. Et pour cela, nous avons commencé par redéfinir l'objectif qui est devenu un engagement fort au service de l'enchantement du client. En moins de trois mois, la situation s'est complètement retournée. Avec un état initial de 72% et une norme à 92%, les indicateurs logistiques ont finalement explosé pour atteindre un résultat final de 94,4%. L'engagement des salariés mesuré la fin de l'opération a montré une progression de l'ordre de 25%. Et les managers ont repris leur marque. Plusieurs mois plus tard, les résultats étaient pérennes. Ce changement a été tellement spectaculaire et surprenant que la direction générale nous demanda « Mais que leur avez-vous fait ? » Nous avons simplement répondu. Nous leur avons posé des questions différentes. L'AI permet de produire des changements rapides et durables. C'est plus qu'un outil, plus qu'un processus ou une méthode. C'est un état d'esprit qui induit une vraie percée dans la façon de réfléchir et construire le changement. Les points rouges Dans notre quotidien personnel et professionnel, nous avons en effet tendance spontanément à focaliser en premier sur ces points rouges. C'est-à-dire les manques, les dysfonctionnements, les problèmes, les frustrations. Ensuite, nous plongeons naturellement dans l'analyse du pourquoi en pensant inconsciemment que comprendre précisément les causes du problème va nous permettre de le résoudre. L'adage nous dit d'ailleurs qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Cet automatisme consiste à penser qu'en devenant expert des causes, nous devenons expert des solutions. A force de nous focaliser sur ces points rouges, nous ne sommes même plus conscients des points verts, c'est-à-dire nos ressources, ce qui fonctionne, nos talents, nos succès, nos aspirations. L'AI propose de regarder la totalité, les points rouges et les points verts, et nous invite à rechercher dans les points verts les solutions pour les points rouges, voire à aller chercher le point vert à l'intérieur d'un point rouge. Finalement, points verts, points rouges, ce sont les faces d'une même réalité. Et nous avons le choix, soit regarder ce qui manque, c'est-à-dire le déficit, soit regarder ce qui est déjà présent, c'est-à-dire les ressources et les forces. Si les approches orientées sur les forces ne sont pas les seules existantes pour résoudre les problèmes, elles sont bien plus puissantes pour trouver des solutions dans les situations complexes, c'est-à-dire fondamentalement celles où l'homme est impliqué. Mais complexe, compliqué, quelle est la différence ? Une réponse tout d'abord en forme de clin d'œil. C'est une histoire vraie vécue dans une usine. Un ingénieur voit le DRH observer les salariés en train de travailler sur les machines et lui pose la question suivante. « À ton avis, combien de points de réglage sur ces machines ? » Le DRH surpris répond « Je n'en ai aucune idée. » L'ingénieur lui répondit « Fièrement, eh bien, il y en a plus de 3000. » Le DRH sourit « Tu sais, moi, mon métier, c'est plutôt l'être humain. » À ce propos, combien penses-tu qu'il y a de points de réglage chez un être humain ? » L'ingénieur commence par réfléchir. Le DRH l'interrompt « On n'en sait rien. Il y en a même tellement que ce n'est même pas la peine de compter. » Et en plus, ça change tout le temps. Et s'en suivit alors une discussion passionnée. Pour résumer, nous sommes confrontés au compliqué, essentiellement dans les problèmes techniques où l'influence de l'homme est négligeable. Par exemple, vous avez un véhicule en panne. C'est grâce à l'analyse fine du dysfonctionnement que le garagiste va trouver la panne et la réparer. Dans cette configuration, définir le problème et l'analyser pour en trouver l'origine va logiquement amener à déterminer la solution à mettre en œuvre. Le fonctionnement mécanique d'une horloge ou d'un moteur de voiture est compliqué. Mais en prenant le temps de décomposer tous les éléments du système, nous pouvons le comprendre et serons donc capables, dès qu'un problème survient, de trouver immédiatement la solution qui marche. Dès que l'homme intervient, nous entrons dans le complexe, c'est-à-dire dans des situations où les paramètres sont infinis et constamment en changement et en interaction les uns avec les autres. La même cause ne produit donc pas les mêmes effets. Le temps d'analyser le problème, la situation a déjà changé. L'AI propose donc d'identifier le changement souhaité en prenant le dysfonctionnement comme le point de départ d'une aspiration. Puis, explore les ressources existantes dans les forces et les succès de chacun. Imagine ensuite un futur qui donne envie et construit le chemin pour y arriver. La question majeure de la première approche est quel est le problème ? Et pour la deuxième est quelle est votre meilleure aspiration et quelles sont les ressources présentes pour y parvenir ? Quels résultats pouvons-nous attendre de l'une et de l'autre des approches ? La première, un retour à la norme, à l'état que nous n'aurions jamais dû quitter. La deuxième, un dépassement de la norme dans la mesure où nous invitons les personnes à se projeter dans un futur désiré qui, la plupart des cas, naturellement dépasse la norme. En 1980, un étudiant en développement des organisations, David Cooperrider, démarre un travail doctoral de recherche sur la clinique de Cleveland, organisme de 8000 personnes, en utilisant l'approche classique de diagnostic des dysfonctionnements. Son attention est fortement attirée par des exemples de coopération positive et d'innovation dans la clinique. Il obtient alors l'aval du directeur pour se focaliser sur l'étude des facteurs qui permettent un fonctionnement efficace des équipes et ce, pour pouvoir amplifier les résultats dans toute la clinique. Le terme « Appreciative Inquiry » ou AI est apparu pour la première fois dans une note de bas de page de la thèse de David Cooperrider, publiée en 1986. Elle a pour titre « Appreciative Inquiry » vers une méthodologie pour comprendre et développer l'innovation dans les organisations. Le socle fondateur de l'AI est résumé dans la phrase de David Cooperrider « Dans toute organisation, il y a quelque chose qui fonctionne bien et qui constitue son ADN. Le développement de cette organisation passe donc par faire plus et mieux de ce qui fonctionne. » Ce travail a donné naissance à un vaste mouvement à travers le monde, dans les organisations publiques, privées, le monde associatif, éducatif, religieux, le monde des ONG, du développement personnel, du coaching, du conseil, etc. Concrètement, quels sont les concepts clés dans l'AI qui font sa spécificité ? Nous en voyons cinq. Le noyau positif, les principes, le questionnement appréciatif, un processus d'intelligence collective, les 5 Ds et un état d'esprit de leadership appréciatif. Le noyau positif, c'est l'ADN constitutif de l'organisation qui lui donne son énergie et qui lui permet de se développer. Le monde du sport a beaucoup à nous apprendre à ce sujet. J'ai eu récemment dans un séminaire un décathlonien qui nous racontait qu'il était très bon dans trois disciplines sur dix et qu'il les travaillait spécifiquement pour y exceller tout en ajoutant qu'il faisait au mieux pour les sept autres. Ces trois disciplines constituent le noyau de son excellence. Il y a six principes qui sont à la base de toute intervention à l'AI quelle que soit la taille ou l'objectif de cette intervention. Le principe poétique. Toute situation peut être perçue d'une façon nouvelle et par conséquent réinventée en permanence. Par exemple, dans le sud de la France, vous connaissez la montagne Sainte-Victoire. Elle est dessinée, peinte, photographiée sous tous les angles, à tous les moments de la journée et de l'année. Et cela donne naissance à une incroyable variété de perspectives. De la même façon, notre capacité à trouver des angles de vue d'une situation est infinie. Le principe du constructionnisme social, ce que nous appelons la réalité est construite collectivement en permanence à travers nos interactions et le partage de nos différents points de vue. Par exemple, quand dans une entreprise, on parle de mieux coopérer. Comme nous venons de le voir, chacun a son idée de ce que mot coopération veut dire. Et c'est en échangeant les perceptions des uns et des autres qu'une compréhension commune va émerger dans laquelle chacun va pouvoir s'identifier et s'impliquer. Le principe de simultanéité. Le changement commence dès que nous posons la première question. Nos questions sont donc un moteur très puissant pour le changement car elles orientent l'énergie dans la direction choisie. Un exemple vécu, avec un manager visiblement stressé avant une réunion importante, la tentation a été très grande de lui demander « De quoi êtes-vous inquiet ? » La question posée a finalement été « Quel est votre meilleur espoir pour cette réunion ? » Et après 15 secondes de perplexité, le changement d'état d'esprit a été visible physiquement. Le principe d'anticipation. Ce sont les images ou représentations du futur que nous avons en tête qui nous guident vers celui-ci. Dans le domaine sportif, de nouveau, prenons l'exemple du parapente. Si nous cherchons à atterrir sur un terrain où il y a un arbre, plus nous allons dire « Il faut que j'évite l'arbre, que j'évite l'arbre, que j'évite l'arbre », plus nous avons de chances d'aller dans l'arbre. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Et par contre, ce qui est fondamental, c'est de choisir là où nous voulons aller et de garder notre concentration sur cette intention. Le principe positif, génératif. Nos émotions et pensées positives nous mettent en situation de libérer notre énergie, notre passion, notre capacité de coopérer et donner ainsi naissance à nos meilleures idées. Alors, vous allez dire « Et qu'est-ce qu'on fait du négatif ? » Comme la plupart des personnes que nous rencontrons dans les organisations ou dans les formations que nous animons. Et d'ailleurs, c'est un participant qui a dit magnifiquement « Laissez le négatif à sa place, à sa juste place. » En fait, derrière tout commentaire critique ou désabusé, il y a une aspiration qui ne demande qu'à s'exprimer. Il y a une énergie qui peut être générative si nous prenons toutefois le soin de la laisser s'exprimer suffisamment pour que la personne se sente entendue et que, par un questionnement, nous l'aidions à voir le point vert qui émerge. Par rapport à un défi posé, cette ligne qui se dessine sur votre écran actuellement, il y a d'un côté la dictature du négatif dans laquelle on creuse longtemps les causes du problème dans l'espoir qu'au fond du trou, nous allons trouver la solution. Ce qui a pour effet de plomber les énergies. Il y a de l'autre côté la dictature du positif dans laquelle la situation est tout de suite positivée. Ce qui a pour effet de rendre les choses artificielles et superficielles car complètement déconnectées de l'expérience dans l'instant. Et oui, nous allons apprécier l'expression de l'insatisfaction présente. Apprécier dans le sens donner de la valeur parce que c'est le point de départ pour trouver l'aspiration cachée qui peut enfin s'exprimer et donner du ressort pour générer les idées pour avancer. Derrière le principe positif, il y a en fait un principe génératif. Et enfin, le principe de complétude. C'est la prise en compte de la totalité du système avec toutes ses parties prenantes qui va permettre de créer un futur qui inspire. Que laissez-vous la formule du 3333 ? Dans les approches classiques du changement dans les organisations, un comité de direction réfléchit pendant 3 mois à une nouvelle stratégie, à une nouvelle vision pour la décliner pendant 3 jours aux managers intermédiaires qui vont ensuite parler à leurs équipes pendant 3 heures. Quel est le risque de tout cela ? 3 ans de la fameuse résistance au changement. Le point de départ du travail appréciatif est donc une exploration poussée de ce qui constitue l'ADN du système. Comme l'indique son nom, appreciative, de appreciate, au sens de donner de la valeur. Il s'agit de donner de la valeur à l'expérience vécue, quelle qu'elle soit. et inquiry de inquire, explorer, parcourir, approfondir. C'est cette exploration qui nous permet de nous connecter à notre ADN. Aujourd'hui, le processus utilisé le plus fréquemment pour mener une opération avec une équipe ou une organisation comporte 5 étapes qui vont permettre de donner naissance à tout ce que nous avons vu précédemment. Ce processus s'appelle les 5 D. Premier D pour définition. Définition de l'intention majeure pour l'évolution de l'équipe ou de l'organisation. Et au lieu de se dire quel est le problème à résoudre, il s'agit de se poser la question nous voulons fondamentalement plus de quoi ? Quel est notre meilleur espoir ? Deuxième D pour découverte. Nous allons partir du présupposé que ce que nous cherchons à développer existe déjà. Les membres de l'équipe ou de l'organisation vont à travers l'exploration de situations vécues chercher à découvrir les ressources présentes. Le troisième D pour dream, c'est-à-dire rêve. Rêve qui permet de créer une représentation la plus incarnée possible du futur désiré. Quand l'équipe ou l'organisation en s'appuyant sur toutes les ressources découvertes précédemment est au meilleur de ce qu'elle peut être. Quatrième D pour design, qui nous invite à concevoir l'architecture du futur désiré et à déterminer les leviers les plus importants à mettre en œuvre. Enfin, cinquième D pour déploiement, qui permet de choisir les actions concrètes pour avancer. Cette approche peut se décliner à travers les cinq D de différentes façons pour pouvoir impliquer les personnes concernées de la façon la plus large possible. Elle s'applique aussi dans le domaine personnel, bref, dans toutes les situations où nous voulons faire évoluer quelque chose. Quelle que soit la forme prise par le travail appréciatif, que cela concerne une organisation de 900 personnes ou une équipe de 5 personnes ou même une personne toute seule, le plus important, c'est l'état d'esprit. Une recherche passionnée de ce qui donne la vie, ce qui la fait avancer, ce qui génère des possibilités nouvelles. Cet état d'esprit, c'est celui d'un leader appréciatif qui donne le cap et qui s'appuie sur les forces, les siennes, celles de son équipe et celles de toute l'organisation et celles du contexte, comme le dit Peter Drucker. Le but du leadership est de créer un alignement des forces de façon à ce que les faiblesses deviennent sans importance. Fondamentalement, le leader, que nous appelons leader appréciatif, incarne de façon concrète les principes que nous avons décrits précédemment, orientant ses questions, recherchant les ressources dans le passé, le présent et le futur de l'organisation dont il a la charge. Alors, quels sont les facteurs clés de succès d'une intervention AI ? Selon nous, il y en a trois qui sont majeures. Tout d'abord, la phase de définition, car c'est dans cette phase que l'on détermine quel est le futur désiré. Et là, il dégage une telle énergie, une énergie puissante, que la question clé est au service de quelles intentions et dans quelles directions voulons-nous mobiliser cette énergie. Le deuxième facteur, c'est le leadership appréciatif. Il est capital que le ou les sponsors d'une intervention AI est une croyance forte, la croyance que l'organisation ou l'équipe possède en elle les ressources pour trouver les réponses aux challenges qui se posent. Et enfin, la phase découverte dans laquelle va se créer le socle sur lequel s'enracine toute la suite. L'approche peut se vivre soit sur un enjeu individuel, collectif, opérationnel ou stratégique. Quelques exemples. L'élaboration d'une vision stratégique collective dans le cadre d'une fusion avec 900 personnes dans l'industrie pharmaceutique. La création de valeur de l'entreprise dans la finance internationale. L'élaboration d'un socle de pratiques communes à des entités de support opérationnel réparties dans le monde entier. Un travail sur la coopération multidisciplinaire afin de renforcer la performance transversale de l'organisation vis-à-vis de ses clients. De la formation et du coaching de managers pour développer une posture appréciative vis-à-vis de collaborateurs dans l'industrie de technologie grand public. Une première prise de poste d'une femme dans un comité de direction. L'élaboration d'un projet professionnel d'un cadre. Nous déployons cette approche de multiples façons. Par des projets de transformation ou d'amélioration de performances collectives dans les organisations publiques et privées. Par des interventions courtes d'ateliers ou de conférences. et par une formation créée au niveau international par l'organisme Lincoln Workshop Series que nous représentons en France et qui est basée sur une immersion complète de 5 jours. Vous faites donc alors l'expérience d'un parcours d'apprentissage basé sur les ressources du groupe et vivez de l'intérieur le processus comme cela se passe pour un client. Et à l'issue de cette formation vous pouvez mettre en œuvre cette approche dans votre contexte qu'il soit professionnel ou personnel. Alors cette formation c'est le premier séminaire de tout un cycle de 5 fois 5 jours comprenant ensuite donc 4 modules spécialisés. L'AI dans le développement stratégique des organisations c'est-à-dire comment co-créer des opérations stratégiques. L'AI dans les projets de développement et de changement ou comment créer des processus similaires au 5D en utilisant en s'appuyant vraiment sur les principes. AI et coaching comment mener un coaching appréciatif. Et enfin l'AI dans la dynamique de groupe quel impact est-ce que j'ai dans un groupe et quel impact le groupe a-t-il sur moi. Ce réseau Lincoln Workshop Series a été créé par deux personnes Mette Jacobsgaard une des plus anciennes praticiennaires en Europe et Jane Magruda Watkins ancienne Dean de NTL institut spécialisé dans les formations au développement des organisations et auteur du livre Change at the Speed of Imagination ou le changement à la vitesse de l'imagination. Ces formations ont été créées il y a une quinzaine d'années et sont proposées aujourd'hui en France également au Royaume-Uni au Canada aux Etats-Unis Suisse germanophone Pays-Bas et Afrique du Sud. En guise de résumé avant de revenir à votre défi de changement voici ce que nous pouvons dire de l'AI en deux minutes chrono. L'AI est avant tout un état d'esprit une façon d'agir et de penser celle d'aller rechercher les ressources les points verts lorsque vous êtes confronté à la pénurie aux problèmes les points rouges et que vous souhaitez vous lancer dans un changement que celui-ci soit individuel ou collectif stratégique ou opérationnel. Si les méthodologies de résolution de problèmes marchent sur les sujets compliqués elles deviennent moins efficaces voire même peuvent renforcer le problème quand il s'agit d'intervenir dans les systèmes humains. L'AI y est bien plus efficace. C'est un changement de paradigme dans un monde où nous passons l'essentiel de notre temps à analyser les dysfonctionnements en espérant que cela nous amène à des solutions pérennes. Un des processus existants et il y en a bien d'autres les 5D permet de mettre en œuvre de façon pragmatique les 6 principes clés que le Pre-Creative Inquiry apporte à la transformation et au changement. L'AI est une invitation à questionner nos organisations de façon différente de telle sorte à définitivement dépasser les croyances limitantes que nous avons sur le changement l'une d'entre elles probablement la plus marquante la fameuse résistance au changement. Le Pre-Creative Inquiry va chercher les points verts lorsque vous semblez n'être entouré que de points rouges. Va creuser le désir là où l'on vous présente un problème. Regardez ce qui est présent plutôt que ce qui manque. Définir d'abord une vision plutôt que de mesurer un écart. Analyser ce qui marche plutôt que de se perdre dans l'analyse du dysfonctionnement. Chercher les aspirations plutôt que de se décourager dans les frustrations. Dans votre vie professionnelle ou personnelle quel est un défi important auquel vous faites face ? Par rapport à cela quel est le point rouge qui prend le plus grosse partie de votre énergie ? Et quels sont les points verts que vous occultez ? En prenant du recul par rapport à cette situation fondamentalement de quoi avez-vous envie ? Quelle est votre ressource principale pour concrétiser cette envie ? Nous vous invitons à nous suivre sur différentes plateformes dont notre site internet Appreciative Inquiry France. Si cette vidéo a suscité votre curiosité nous vous proposons de télécharger cet e-book sous cette vidéo pour continuer votre chemin dans votre réflexion et votre action. Nous vous en souhaitons une excellente lecture. Laissez-nous vos commentaires et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...